Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la lecture du chapitre 4 du faucon déniché écrit par Jean-Côme Noguès. Chapitre 4, l'affêtage. Le fauconnier traversa la cour d'un pas rapide. C'était l'heure qu'il préférait, celle où les premiers rayons du soleil venaient frapper les murailles. Les chiens s'appatientaient dans les chenilles, excités par la faim et les senteurs de l'aube. Les oiseaux, immobiles sur leur perchoir, attendaient avec une royale indifférence que l'on dispose à deux. L'homme allait de l'un à l'autre et leur parlait. Son œil soutenait, censillait des regards immobiles. Son doigt passait à travers les barreaux, effleurait une plume, agacait une patte pour provoquer la crispation des cerfs. Et toujours sa voix douce, caressante, accompagnait le geste ou le devancé. Les oiseaux le connaissaient et lui témoignaient leur amitié par un brusque mouvement de tête, un bec entre-ouverte, un frémissement contenu des ailes. Au fond de la fauconnerie, un valet luttait de toutes ses forces contre le sommeil. Il avait passé une grande partie de la nuit debout, le nouveau au bureau sur le point. Depuis trois jours et trois nuits, ils étaient deux à se relayer ainsi. Trois jours et trois nuits interminables pour rendre docile le rapace encapuchonné. Le fauconnier choisit une des longes accrochée au mur, puis il s'approcha du valet. Celui-ci vit arriver la relève avec un soulagement non dissimulé. « Tout beau, viens, laisse-toi faire ! » murmura le maître des oiseaux. « Tu n'auras pas de mal. Le mal, c'est toi qui le donneras. Tout beau, tout beau ! » Sa main emprisonna les ailes qui ne purent s'ouvrir. Les culottes rousses s'agitèrent comiquement, main en vain. Le fauconnier savait saisir en haut bureau. Très vite, il immobilisa les pattes et il noua la longe, puis il prit un gant et, sur le point, ainsi protégé, il posa son élève qu'il tint de court. Lui aussi resta longtemps son mouvement, le bras alourdi par cette charge qui semblait croître avec la fatigue. Après des moments de silence, il se remettait à parler. Avec le même ton feutré. Si l'oiseau essayait de reprendre son vol, une petite pression sur la longe le retenait, une caresse refermait ses ailes. Puis le fauconnier fit quelques pas. De nouveau, les ailes s'ouvrirent, mais elles se replièrent avec un début de docilité. « Tss, tss ! » siffla le dresseur, auquel n'échappa pas ce début de victoire. Il pouvait passer maintenant à l'étape suivante. Entre les deux enceintes, il y avait des recoins abrités des vents qui convenaient parfaitement. C'était là que se déroulait, pour chaque oiseau, la phase la plus importante. C'était aussi sur cette partie du rempart que s'ouvrait la fenêtre de Martin. L'enfant, assis sur le rebord de la pierre, était justement en train de désespérer. Comme il avait abandonné le projet de se laisser mourir de faim, il avalait son pain avec ses larmes, tout en multipliant les plus fortes résolutions. « Devant le Seigneur, je ne pleurerai pas, se promett-il. Je serai aussi sec que le crouton qu'ils me font manger. » Il allait décider de ce qu'il dirait et de ce qu'il ne dirait pas, quand il vit tout à coup arriver, dans la lisse, le maître fauconnier. Celui-ci s'arrêta sous la fenêtre. Il vérifia la longe, puis il éleva le poing. D'un geste précis, le capuchon fut enlevé. Le faucon, d'abord aveuglé, eut un mouvement d'hésitation avant d'ouvrir les ailes, prêt à l'envol. L'allonge se fit plus courte. Les ailes tendèrent de lutter et se rendirent quand le capuchon retomba. Martin avait eu le temps de reconnaître son oberot. L'oiseau avait sur le dos une couleur qui n'appartenait qu'à lui. Il le dresse à sa manière. « Il lui fait oublier tout ce que je lui ai appris. Et on ne lui apprendra qu'une chose. Tuer, tuer, tuer ! » Fumina-t-il en donnant sur la pierre de grands coups de poing qui lui firent très mal. Le fauconnier ne sut rien de cette colère. Patiemment, il continuait la leçon. Il donnait maintenant toute la longueur de l'allonge. L'oiseau, si tôt l'avait retrouvé, s'est lancé. Son vol se terminait au bout de la courroie de cuir, en mouvement désordonné que ressemblait à ceux d'un cerf-volant dans la bourrasque. Les jours passèrent. Martin ne vit plus que pour ses brefs instants qui lui permettaient de revoir son oiseau. Et pourtant, toujours à la même heure, il avait sous les yeux un spectacle qui le révoltait. L'affêtage se poursuivait selon les lois que le fauconnier respectait scrupuleusement. Un matin, l'homme, avant d'ôter le capuchon, dénoit la longe. Martin vit son ami s'élever dans les airs. Un espoir insensé s'empara de lui. « Il va voler jusqu'ici, » se dit-il. « Il saura que je suis prisonnier. Il va venir. » L'oiseau tournoya dans le ciel. Il monta très haut, très haut, jusqu'aux fêtes des tours. Trop sans doute car un sifflement le rappela au sol. L'homme montrait le pas. Le faucon, tenté, vaincu, redescendit pour se jeter sur le morceau de viande fraîche qu'il lacéra gloutonnement. Martin était loin. Il crut discerner pourtant, sur le visage du fauconnier, un sourire de triomphe. Plus de longe, une liberté étroitement surveillée et fugitive. Une obéissance assurée. Et moi qui tremblais de peur qu'il ne revienne pas. Je lui laissais tout le ciel. Je lui faisais confiance. Il décida de ne plus assister au dressage. Le lendemain, le fauconnier se fit accompagner par des chiens qu'il lâcha pour habituer l'oiseau à leurs aboiements. Martin entendait ses aboiements. Il montait le long des murailles, jusqu'à sa fenêtre, et il l'entraînait dans la cellule comme un défi lancé par l'ennemi. Il fait exprès de l'éloisser aboyer pour que je sache qu'il est là. Il voudrait bien que je vois sa victoire, ruménait l'enfant. Eh bien, je ne me trairai pas. Je ne lui donnerai pas ce plaisir. Il résista pendant deux jours, et puis la tentative fut trop forte. Il se hissa jusqu'à la fenêtre. Dès lors, il reprit sa place habituelle. Il se chauffait au soleil en espérant que quelqu'un passerait tout près qu'il pourrait appeler pour donner l'éveil. Mais le chemin de ronde était fréquenté seulement par de rares soldats qui contemplaient les douves d'un œil morne et ne se préoccupaient pas guère d'un prisonnier. Seuls les corneilles apportaient un peu de vie en croissant autour du donjon. Un matin, le fauconnier avança quelque peu l'heure du dressage. Il devait sans doute attendre ce moment avec une grande impatience. Une fois le chaperon enlevé, il présenta au l'oiseau un simulacre de jubilé, fait d'un chiffon rouge et de deux ailes de périderie auxquelles était attaché un morceau de viande. Puis il lança ce leur. Le faucon se précipita. Il referma ses serres sur la proie et boula au sol où il s'acharna sur l'étoffe pour mieux lacérer la viande. Les lévriers se jetaient en avant. À coup de siffler, il les rappela. « C'est fini, » pensa Martin. « Il est dressé. Il va maintenant tuer sur commande et jamais on ne le retrouvera assez sanguinaire. » « Mon beau faucon, voilà ce qu'il en a fait. » La leçon était terminée. Martin regarda partir son amie et se sentit plus seul encore. « Tu peux me garder en prison, méchant fauconnier, » dit-il d'une voix résolue. « Cela vaudra mieux pour toi, car si tu me laissais sortir, je me vengerais. » « Oh oui, je me vengerais, c'est sûr. » « Et ce faucon que tu m'as pris, tu me le rendras. » Il ne savait pas comment il se vengerait, mais proférer des menaces dans le silence de la cellule lui faisait du bien. Il réfléchit longtemps, fit des projets qui, tous, lui parurent aussi, ensuite, irréalisables et qu'il abandonna pour bâtir d'autres châteaux en Espagne. Il n'y a qu'une solution, le vieux. Mais aussi, pourquoi fait-il la tête si longtemps ? « Pas moyen d'en venir à bout. » Le gaullier avait un comportement inexplicable. Un jour, il sortit une pomme de dessous de son mâteau, crasseux. Un autre jour, il apportait une poignée de monois. Un autre jour encore, quelques neffles. Mais jamais plus, il ne disait mot. D'habitude, cela ne tracassait pas Martin. Il préférait les fruits au bavardage. À présent, il regrettait de ne pas avoir assez montré sa reconnaissance. Tout serait plus simple à cette heure. Il réfléchit encore, tourna le problème dans sa tête, le retourna, pour arriver à cette conclusion. D'abord, faire la paix avec lui, facile à dire. Il dressa un blanc, chercha des phrases. À l'heure réglementaire, le gardien entra. Il déposa la cruche, le morceau de pain, puis il plaça à côté de cet immuable repas, un œuf. Un œuf donnait un geste gauche, bourru, avec un regard en coin, lancé furtivement et chargé d'une mauvaise humeur évidente. Martin oublia toutes les phrases qu'il avait préparées pour se concilier les bonnes grâces du gaullier. « Oh ! Merci ! » s'écria-t-il. Il était sincère. Dans un élan de joyeuse gratitude, faisant comme toujours autre chose que ce qu'il avait prémédité, il essaya de rembrasser le fidyard. Celui-ci le repoussa avec un grognement. Il murmura quelques paroles inintelligibles et sortit très vite, comme s'il redoutait de se laisser attendrir. « Quel ours ! » s'exclama Martin. « Mais quel ours ! » Longtemps, il tint au creux de sa mâleux, qui était pour lui un vrai trésor. « C'est ma faute, je l'ai trompé. Il n'a plus confiance en moi. » Relevant les yeux, il vit qu'un nuage obscurcissait le ciel et que de grosses gouttes de pluie venaient s'écraser sur le rebord de la fenêtre. J'ai vraiment choisi le moment pour calmer son humeur. Voilà, donc c'est la fin de ce chapitre 4. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vais encore le répéter. Mais un petit j'aime et puis si possible, un commentaire constructif. Donc des conseils ou des choses qui peuvent m'encourager par la suite. Voilà.